Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouveau concept où je vous présente un monument historique, à savoir ici un château datant du Moyen-Âge. Bien entendu, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire. Différentes vidéos du même style arriveront dans les mois à venir. Et donc on est parti pour la présentation de ce château. On est donc aujourd'hui à Ciol-Saint-Romain dans le centre de la France et plus précisément au château de Ciol-Saint-Romain. Et donc il s'agit d'un château qui fut édifié sous le Moyen-Âge, plus précisément au XIIIe siècle. En effet, c'est en 1250 que la Seigneurie de Saint-Romain est citée pour la première fois de manière officielle. Et donc on a en déduit que ce château fut édifié à une date intérieure à 1250. Mais justement, parlons un petit peu de cette période. Cette époque se place en plein Moyen-Âge, temps des croisades, des châteaux forts, des chevaliers, etc. Plus particulièrement au XIIIe siècle en France, on retrouve différents rois qui vont se succéder. D'abord Philippe II, puis Louis VIII, Louis IX, Philippe III et enfin Philippe IV. Aussi, comme je l'ai dit, ça va être le temps des croisades, puisque toutes les croisades de la IVe à la VIIIe vont se dérouler durant ce siècle. Le but des croisades était pour les chrétiens de faire une sorte de pèlerinage armé et surtout de libérer la Terre Sainte et le tombeau du Christ à l'eau romain des musulmans. Ceci aura pour conséquence la mise en place de nouveaux marchés internationaux, mais aussi et surtout la création et le renforcement des hostilités entre les différentes religions. Mais si on en revient à ce château, ce dernier sous le XIVe siècle est toujours à la possession des seigneurs de Saint-Romain, donc à savoir les Beaufort-Caniac et les Bertrands. Et ces derniers sont des vassaux du cire de Polignac. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on est en pleine guerre de Cent Ans et donc la vie du château va être un petit peu mouvementée. En effet, en 1359, Robert Dauphin, qui est un ennemi du cire de Polignac, va s'emparer du château. Puis plus tard, l'histoire va se répéter et donc en 1372, on a Armand Delaroux qui va s'emparer du château et qui est également un ennemi du cire de Polignac. Un peu plus tard, à une nouvelle fois encore, le propriétaire des lieux va changer, puisque cette fois-ci, c'est un maréchal de France, mais qui est aussi seigneur de Saint-Romain depuis 1415, et bien qu'il est de devenir propriétaire des lieux et dont ce dernier s'appelle Gilbert de Lafayette. Quelques précisions sur ce dernier. Gilbert de Lafayette, ou Gilbert III Mottier de Lafayette de son vrai nom, est un personnage né vers 1380 et mort le 22 février 1463. Il appartenait à une famille noble de France, famille très connue grâce à son nom, Lafayette. En effet, l'un de ses membres, à savoir Gilbert du Mottier, marquis de Lafayette, et qui était un officier et homme politique français, a durant sa vie combattu en Amérique et il eut notamment un rôle déterminant dans la guerre d'indépendance des Etats-Unis face à la Grande-Bretagne. D'ailleurs, aujourd'hui, le nom Lafayette est très connu en France et des centaines de lieux portent son nom. C'est aussi le cas aux Etats-Unis où plus de 600 lieux rendent hommage à Lafayette. Et dernier point à ce sujet, les galeries Lafayette n'ont rien à voir avec le marquis de Lafayette. Mais si on en revient à Gilbert III Mottier, ce dernier a combattu les Anglais durant la guerre de Cent Ans et a remporté différentes batailles comme la bataille de Boger, la bataille de Verneuil ou encore le siège d'Orléans. Aussi, il était conseiller du roi Charles VII et compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Évidemment, il a fait de nombreuses autres choses durant sa vie et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a eu une vie assez mouvementée. Mais quoi qu'il en soit, il meurt le 22 février 1463 à l'âge d'environ 84 ans et sera inhumé à l'abbaye de la chaise d'yeux. Mais maintenant que vous en savez plus, revenons à l'histoire du château. Ce dernier va alors faire des travaux dans le château afin de le rendre plus sécurisé en cas d'attaque mais va également le rendre plus confortable pour pouvoir y vivre plus décemment. Tout ceci va continuer sous la lignée des Lafayettes jusqu'à la fin du XVe siècle et pendant cette période, le château va devenir seulement un lieu qui va accueillir des soldats. Par la suite, le château va changer de propriétaire et va être habité jusqu'au milieu du XVIIIe siècle et puis après, vous le savez, il va y avoir la Révolution française et malheureusement, le château va connaître différents pillages à cette époque. En effet, lors de la Révolution française, de nombreux lieux riches vont être pillés notamment les lieux appartenant à des familles nobles ou aux clergés. Durant cette période, qui se déroule de 1789 à 1799 le peuple va se soulever contre la monarchie et la monarchie va être renversée. A sa place, s'est alors créée la Première République pour en venir au pillage, des cathédrales, des châteaux, des manufacturants sont victimes et durant ces quelques années, ce sont des centaines d'œuvres, de reliques et de trésors qui vont disparaître. Aussi, l'un des exemples les plus connus sont les cloches des bâtiments religieux qui sont décrochées et refondues pour fabriquer des monnaies, des canons, etc. Et comme je l'ai dit précédemment, ce château ne fut pas épargné. Mais sinon, en ce qui concerne la suite de son histoire, malheureusement, je n'ai rien trouvé de plus. Donc on peut supposer qu'il fut encore habité quelques temps, puis qu'il fut définitivement vidé et laissé à l'abandon. Aujourd'hui, le château n'est plus du tout habité et est même en ruines. L'accès y est difficile et la nature a complètement repris ses droits. Il a toutefois été classé comme monument historique en 1984 et a même connu quelques travaux de restauration. Mais pour être honnête, il semblerait qu'il soit à la limite de l'oubli. Et donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous en saurez un petit peu plus. Évidemment, je sais très bien que ce n'est pas le château de Chambord, ce n'est pas le château de Versailles. Mais voilà, c'est un petit peu comme ça les monuments que vous avez proches de chez vous qui ne sont pas forcément très connus, qui sont limite oubliés. Et je voulais vraiment faire une vidéo à ce sujet pour faire connaître un petit peu plus ce lieu. Même si évidemment, ce n'est pas un lieu historique au niveau national. Mais voilà, j'ai fait au maximum. J'ai réellement fait comme je le pouvais. Évidemment, la vidéo n'est pas parfaite. Et justement, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé, qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Par exemple, je sais qu'il y avait des problèmes au niveau du son. Voilà, j'espère que ça passe à peu près. Il y avait aussi des problèmes au niveau des plans du drone. Alors ce jour-là, au moment où on a tourné, il faisait beau en fait, mais il y avait énormément de vent. Ce qui fait que le drone, je vous jure, il y a en fait le drone, quand vous le lâchez et que vous ne touchez plus à la télécommande, il est censé se stabiliser tout seul. Et quand il se stabilise, il est censé être droit, ne pas bouger. Sauf qu'il y avait tellement de vent que le drone était carrément incliné. Le problème, eh bien, pour faire des plans, ce n'est pas facile. Il y avait des moments où je faisais une descente avec le drone, par exemple, et puis d'un coup, le drone se mettait à bouger parce qu'il y avait trop de vent. Enfin bref, c'était assez compliqué et la plupart des plans étaient à jeter, tout simplement. Mais voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, de commenter aussi pour le référencement, ça m'aidera vraiment énormément. Et puis évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo au maximum. Vraiment, c'est le meilleur moyen que vous ayez pour me soutenir et pour soutenir ce genre de vidéo. Parce qu'une nouvelle fois, je crois que c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de travail de la chaîne et pourtant, on ne dirait pas. Mais dites-vous que, par exemple, rien que pour le tournage, ça m'a demandé quasiment une après-midi entière. C'est quand même assez compliqué et ce sont évidemment des vidéos que je ne peux pas faire toutes les semaines. Donc vraiment, je compte sur vous pour me soutenir au maximum. Mais sinon, évidemment, vous retrouverez le lien de ma boutique dans la description. C'est le premier lien. Dessus, des centaines de monnaies sont en vente. Et si vous souhaitez une nouvelle fois me soutenir et vous faire plaisir, eh bien, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Mais sinon, évidemment, si vous êtes encore là, eh bien déjà, merci beaucoup. Et puis, marquez château dans les commentaires. Comme ça, je saurai que vous êtes restés jusqu'à la fin de cette vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis, on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un château... Non, mon p***, monument historique. Attends. Merde. C'est un cas sur meurre. Allez. Aujourd'hui, je vais vous présenter un monument historique, à savoir ici, un datau... Un datau. Un château datant du Moyen-Âge. Bien entendu, si jamais vous aimez ce genre de vidéo et si jamais vous en souhaitez plus... Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter... Non, c'est un nouveau concept aujourd'hui. Merde. Concept dans lequel je vous présente un monument historique, à savoir ici, un... Vas-y, vas-y. Allez, les chiens. C'est pas grave, ça fait nature. Allez, trois, quatre. On est donc aujourd'hui... En effet, c'est en 1250 que la seigneurie de Saint-Romain est édifiée... Mais non. Mais non. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Sous-titrage ST' 501